Moi je milite à Act of Paris. Act of Paris, comme vous le savez, c'est une association de lutte contre le sida. Et le message qu'on a aujourd'hui, après un an d'élection de Macron, c'est que s'il y a bien quelque chose qui est à sa fête aujourd'hui, c'est le sida. Parce que Macron, c'est vraiment une politique qui en fait le jeu. Il a été absent, juste après son élection, à une première conférence internationale qui s'est tenue à Paris. Il a juste vaguement fait un petit dépistage le 1er décembre. Et en fait, quels sont les résultats ? Il y a eu très peu d'annonces, que quelques expérimentations en matière de santé sexuelle. Et le trop-plein de mesures qui mettent en danger le financement du système de santé. Et les conditions d'accès de toutes à la prévention, au dépistage et aux soins sont tellement importantes que force est de constater qu'un an de quinquennat Macron, c'est un an de plus passé à faire le jeu de l'épidémie. Comment peut-on lutter contre le sida, lorsque les lois relatives à l'éducation et à la sexualité et aux IST dans les établissements scolaires votées en 2003, et celles relatives à l'installation de distributeurs automatiques de préservatifs dans les lycées votées en 2006, ne sont toujours pas appliquées en 2018 dans les établissements scolaires ? Comment peut-on lutter contre le sida, lorsque le gouvernement s'apprête à transmettre au Parlement une loi de programmation pour 2018-2022 pour la justice, qui va continuer dans la course à la construction de nouvelles places de prison, ce qui, je le rappelle, a toujours constitué une incitation à enfermer plus, plutôt que de s'attaquer à l'inhumanité des conditions de détention, l'inhumanité des conditions de travail en détention, et le manque d'accès à la prévention et aux soins inclus des détenus, qui font que, parmi les détenus séropositifs, il y en a un tiers environ qui est au stade SIDA, donc le stade le plus avancé de la maladie, faute d'accès au traitement et de continuité de ceci. Comment peut-on lutter contre le sida, lorsque la loi Colomb renforce la précarité des populations migrantes, déjà très vulnérables et exposées au VIH et aux hépatites ? Je rappelle que la moitié des contaminations des personnes migrantes en France, elles ont eu lieu justement en France, faute d'accès aux droits, faute d'accès aux soins. Le racisme d'État et les violences policières favorisent l'épidémie du sida, Macron marche sur les étrangers malades, et en même temps, il les expulse et il les tue. Comment peut-on lutter contre le sida, lorsque le gouvernement détruit l'hôpital public, par ses politiques austéritaires, empêche les plus précaires de soigner et condamne les soignants à ne plus faire le travail pour lequel ils se sont engagés ? Comment peut-on lutter contre le sida, comme le strass a rappelé, lorsque la loi pénalise les clients des travailleurs du sexe, déjà très exposée aux violences policières ? Le travail du sexe est un travail, la pénalisation des clients les précarise, et les expose encore davantage aux contaminations par le VIH, une hépatite virale, ou tout autre IST ? La réponse est simple, quand on fait ça, on ne lutte pas contre le sida. Act-Up Paris exige que le gouvernement cesse de faire le jeu de l'épidémie, qu'il cesse de menacer les acquis de la lutte contre le sida et des hépatites virales, et nous continuons d'exiger des politiques ambitieuses et des moyens à la hauteur des enjeux de cette épidémie politique. Ça passe notamment par l'abolition de la pénalisation des clients des travailleurs du sexe, Ça passe aussi par cesser de fermer les yeux sur la non-application des lois, et cesser de laisser l'ignorance subsister. Le gouvernement doit systématiquement exiger des établissements scolaires, la mise en œuvre des trois séances de prévention contre les IST par an, et la mise en place du distributeur de préservatifs. Le gouvernement préfère laisser cette épidémie se répandre, et laisser la jeunesse ignorante, et donc pouvoir se contaminer. On exige aussi que ce gouvernement cesse sa course au Front National, et qu'il retire sa loi qui révoque l'asile, et qui croit empêcher l'immigration. On exige enfin qu'il redonne sa place et ses fous.